Musique A l'heure des infos sur la chaîne 62, madame, messieurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes le jeudi 21 janvier 2016. Bienvenue au journal édition 62. Présentation sommaire ce jeudi de deux avant-projets de loi, respectivement du nouveau code pénal et de la procédure pénale par la commission présidentielle pour la réforme de la justice. Ces textes sont porteurs d'importantes innovations dans le domaine pénal, dont des nouvelles infractions, des peines alternatives à l'emprisonnement, la dépénalisation et le changement de l'appellation commissaire du gouvernement en procureur de la République. Ce travail est le suivi de plusieurs consultations de l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale, affirme le président de la dite commission, maître exhumé Jean-Joseph, au micro de Louis Kainz-Evariste. Alors, rapidement, je peux vous dire que si vous prenez le code pénal, vous allez voir qu'il y a des infractions. Évidemment, j'ai classé ces infractions en trois grandes catégories. Il y a les infractions contre les personnes, il y a les infractions contre les biens et il y a des infractions contre la nation, l'État et la paix publique. Je ne devrais pas entrer dans les détails, trop de détails, mais vous imaginez bien que, par exemple, il a fallu intégrer des infractions comme les disparitions forcées, la prise d'otages, la traite des êtres humains, le proxémétisme, toutes choses qui n'existaient pas, évidemment, dans le code pénal de 1835. Et puis, tout ce qui concerne l'examen des caractéristiques génétiques, par exemple, tout ce qui concerne l'identification par les enfants génétiques, etc. Contre les biens, nous avons des nouvelles infractions, telles que la demande de fonds sous contrainte, l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité, la prise de possession illégale de la propriété d'autrui, quelque chose qui est tellement, je pourrais dire, actuel en Haïti. Et puis, tout ce qui peut être considéré comme des infractions aux atteintes au système de traitement automatisé de données, le glachement simple, le glachement aggravé. Et au niveau des infractions contre la nation, l'État et la paix publique, nous avons tout ce qui concerne la trahison, l'espionnage, la livraison d'informations à une puissance étrangère, le sabotage, la levée de forces armées et la provocation à s'armer illégalement. Tout cela, ce sont des infractions qui se trouvent dans le nouveau code pénal. Et puis, je peux parler rapidement des différentes entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail d'association, la participation délictueuse à un attroupement, les manifestations illicites, la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique, n'est-ce pas que c'est très actuel, l'enrichissement illicite, la corruption, corruption active, trafic d'influence, etc. Des voix continuent de s'élever au sein de la société pour demander au Conseil électoral provisoire de sursoir sur les élections du 24 janvier 2016. Non à la mascarade, non à la sélection, a scandé Barbara Guillaume de la Tribune politique des femmes, TPF. Pour sa part, Lucas-Christine Napoléon, responsable de communication de la TPF, croit que l'organisation du second tour de la présidentielle et des législatives complémentaires doit passer par un dialogue franc entre tous les acteurs. Le report des joutes programmé pour ce 24 janvier est l'option à prendre en vue d'éviter des troubles politiques aux conséquences incalculables dans le pays, selon les propos de Lucas-Christine Napoléon et Barbara Guillaume, recueillis par Jean-Halène Smakajou. Nous menons dans tribune politique des femmes, après plusieurs réflexions que nous gagnons comme femmes, qui étaient déjà victimes dans l'élection. Nous menons tout depuis qu'après, nous nous avons dit, attention, nous avons dit, attention, nous avons dit. Donc, nous pensons que si un acteur politique, un acteur politique, un acteur politique dans le pays, nous avons dit, nous avons dit, attention, pays après, nous avons dit, attention, il n'y a pas dit. Nous nous sommes à nouveau pour le dialogue entre la haïtienne. Nous n'avons pas de la haïtienne pour la tsunami politique d'autres qui nous ont toujours à me dire. Nous nous allons voir que chaque acteur de participer à l'adversaire, de l'opposition, Nous allons autour de tout ça pour nous des États-Unis. Ce qui est un policier qui s'assionait que nous avons un politique secteur. Nous avons ouvert la politique devant nous, qui nous devons aller voir la politique. Ainsi, les Américains sont allés de la pouvoir. Pour sa bral конçuya, y ap dirize sou quantité kobla sou 20 centimes nan. Mais quant a pou pou an l'affet quand même. Même la toute différence yon, ka yon, différence a pou. Centimes qui rete sou pou an. Mais l'essence et la punyeu parce que yon pou an a bon pou communauté. Comme citoyen bou, nous pas dit que oui, nous pas pral vote, oui, nous pral vote. Comme nous se des acteurs d'appu suif konjoncture la de près. Et que nous même tout nous pas souhaiter gong kambou laj tout nan pays. Parce qu'on n'a pas eu pralé là, parce qu'on a eu pralé là, parce qu'on a eu pralé là où il y a pour aller voter. Donc, c'est qu'on a supposé un dialogue, d'abord, qui fait avant, tant qu'on a eu pralé la commission, qui fait des recommandations. Ça fait nous pas chita autour de recommandations. Pour nous, je veux nous concentrer ensemble, pour nous avancer. Donc, on a eu pralé le souhait, nous nous barrer, même qu'on a eu pralé pour nous passer, pour nous sortir. Je veux nous faire une équipe de pays, c'est ce que je veux faire. Et puis, nous ne pouvons pas faire des règles pour nous. C'est-à-dire que c'est nous seulement dans le secteur politique, c'est-à-dire que c'est nous seulement qui fait politique dans le pays. C'est-à-dire que c'est nous seulement qui fait Haïti, Salie et Joune-Jodien. C'est-à-dire que nous avons eu l'impression qu'on était là depuis 1803. Nous avons eu l'impression qu'il n'y a pas encore que l'autre monde n'y a existé que nous. Et c'est nous même qui, là, parce que, bon, pour mal voter, l'élection a été fait dans le pays. Et l'élection a été fait dans le pays, elle a participé là dans le pays. Le Conseil électoral, non ? C'est le 24 ans. Le Conseil électoral. Le Conseil, je ne sais pas, je ne sais pas le Conseil électoral. Je ne sais pas, si je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, si je ne sais pas, que le Conseil, c'est le Conseil, et cela, c'est-à-dire que c'est le Conseil. Sous-titrage ST' 501 Et nous retournons avec nous pour savoir ce qu'il y a des étudiants qui se trouvent à mon arrière, des pantalons, des pantalons, des étudiants qui se trouvent sur tous les réseaux sociaux pour les pratiques qui se trouvent dans le pays. L'avocat André Michel, ancien candidat à la présidence, voit dans la déclaration du chef du gouvernement haïtien Evans Paul, d'interdire des manifestations dans le pays à partir de ce vendredi 23 janvier 2016, une atteinte à la liberté d'expression citoyenne. L'opposition ne chômera pas pour autant. Les nouvelles dates de mobilisation sont maintenues, les 22, 23 et 24 janvier. André Michel a appelé une nouvelle fois la population haïtienne à descendre dans les rues afin d'exprimer leur refus à la réalisation du second tour des présidentielles prévue pour ce dimanche 24 janvier 2016. M'entendez Evans Paul, premier ministre de facto, dit en radio qu'à partir de demain vendredi minuit, il n'y a pas de manifestation qu'il y a fait en pays. Il n'y a pas de manifestation, 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 il est en train de mentir, il a menti. Le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. Aucun gouvernement ne reste avec, aucun président corrompu, président délinquant qui pourrait empêcher les citoyens de manifester en Haïti. Et je confirme pour l'opposition que 22, 23, 24, 25 janvier, il y a quatre journées de manifestation et de protestation à Port-au-Prince comme dans les villes de province. Demain manifestation anprale pétionte, n'apten tout moun, moun nan kati populè, élèv, professeur, tout kouk social pou vini nan manifestation. Et nou voulon manifestation géyante, nou besoin anpil moun, et nou voulon des hommes et des femmes, des jeunes déterminés pou affronter cette dictature k'on veut nous imposer en Haïti, ici en 2016. Bref, le mot d'ordre est lancé, n'apten tout moun, et n'apten personne qui a fait nous faire marche arrière. Et, m'apdiyo ça, question élection 24 janvier. Poumete jo vena le prise dans 7 février, blie maraille comme ça, haïssien papa accepte-t-il, n'apgoumè, n'apverse le dernier gout de sang qui gène en konon. Vive tension ce jeudi dans l'ère de la faculté d'ethnologie. En effet, des dizaines d'étudiants de l'université d'État d'Haïti ont gagné les rues pour une deuxième journée de protestation. Ce mouvement, visant entre autres à contre-écarrer les plaintes du gouvernement, décidés à réaliser un second tour d'élection présidentielle qu'ils qualifient déjà de mascarade électorale. Ils ont profité pour apporter leur support à la grève du personnel de soutien de l'université qui réclame un ajustement salarial raisonnable. Quelques étudiants protestataires au micro de Nancy Lenné. Et rouge, c'est mène noir, c'est mène tout coulè, parce que pas de gène 9 août, pas de gène 25 octobre, pas de gène 24 janvier. Donc, bataille là pas de commencer comme ça. C'est ton bataille, et yé matin, on ensemble étudiants qui comprennent on ensemble de bagay n'apviktim, en dans l'université en particulier, parce que syndicat personnel là a fait grève, qui fait une perdie plusieurs journées de coup. Nous avons fait une chita pour nous réfléchir sur un ensemble de bagay sa roue. Et ce n'est pas d'en d'en espace là. Et nous, nous avons fait un corps qui mal organisé, qui a eu un packet dans l'imbécile, qui a eu un packet dans l'imbécile, qui a eu un packet sous nous. Nous avons fait un premier sa roue, nous avons fait un gaz dans l'imbécile. Et nous, nous nous sommes en résistance dans la façon dont nous avons été mobilisés pour faire une résistance dans la forme de repression. Et c'est le moment où nous avons arrêté deux camarades pour nous, en parlant d'Alexis Wannsi avec Jonas Jean-François. Donc, nous avons réveillé toutes les marches que nous avons fait pour nous avoir besoin de la libération le plus vite que possible. Nous avons monté toutes les côtés, nous avons besoin d'informations, nous avons descendé au packet, nous avons descendé au packet, nous avons dit qu'on allait avec Demoiselle La Petitionville, pour qu'on allait faire en prison, avec un jeune homme pénitentier. Tous les marches, nous avons fait une marche, nous déplacer dans l'an pompier, dans le Petitionville, dans l'an paquet, nous ne sommes pas de pièces en prison, qui fait que nous avons qualifié ça à un disparition de camarades nous. Et maintenant, nous avons fait la pompe, nous avons vraiment intimité, nous avons pris pression. Nous avons fait nous acheter de manger pour nous pour faire un camarade, nous avons pris la prison. Nous avons fait la prison, nous recevoir à manger à nous. Nous n'avons pas de faire un travail, nous n'avons pas de faire un travail, Je vous présente à parler ensemble avec nous. Semaine de Rebellion, c'est étudiants dans l'Université de l'État avec toute population qui déclarent Semaine de Rebellion parce qu'il n'y a pas de 9 août, il n'y a pas de 25 octobre, il n'y a pas de 24 janvier. Il n'y a pas de 24 janvier, l'Église est fermée, l'Église est fermée, le marché est fermée, même si nous nous sommes fermés. Même les zombies n'y a pas de 24 janvier. Si pas de 24, pas de 7 fevrier tout. Pas de 24, c'est 24 qui a pu bâillé 7 fevrier. Non pas même besoin de parler de 7 fevrier. 7 fevrier, pas de gagné, m'a tèlée pas là encore, d'al finir pour aller. Donc, fok éleksyon faites en d'un pays d'Haïti, nan kondisyon éleksyon de faites, parce que si éleksyon, c'est yon d'an fondal natal, yon d'an zouti, et fondal natal nan demokrasia, fok éleksyon capable faites pour chak non vraiment choisir moun, qui yon juje bon et nécessaire pour représenter yon dans l'État. Gen yon plusieurs options. Kondisyon Parlamasie, de vain sab스를 dans Diaye, Teutroux, Nous avons toujours dit que depuis que nous avons apprécié, nous avons fait une résistance. Ce qui est intéressant, c'est de dénoncer le rectorat de l'université. L'université dans notre société, c'est pour un jouet lié. Ce qui nous a toujours dit que l'université qui a apprécié dans notre société, c'est le pays qui a apprécié. L'université, c'est l'université bancaire, c'est l'université bancaire, bancaire bancaire, c'est l'université bancaire. L'université a supposé prendre une position sur l'équipe phénomène, pour la crise, pour l'équipe de l'équipe. Parce que l'on a supposé que c'est l'équipe qui a apprécié des outils théoriques pour prendre des décisions et faire des propositions sur tout l'équipe phénomène. Ce qui a apprécié des outils théoriques, c'est l'équipe phénomène qui a l'équipe phénomène, qui a apprécié des outils théoriques. Tout ça. Pourtant, il y a desиться à l'université, à l'université, à l'échelle de l'équipe. Tout ça, c'est l'équipe phénomène qui a apprécié des outils théoriques. Toutes les choses sont bagayées. Qu'est-ce qui vous permet d'améliorer les salariés ? L'ajustement des salariés. Vous pouvez demander pour vous mettre sur le cobre. Si vous avez besoin de salariés, vous proposez-vous que vous pouvez passer, vous pouvez demander pour vous acheter 12 000 à 13 000 dollars. Vous comprenez-vous ? 12 000 à 13 000 dollars, pour tant que 2008 universités qui ont fait une équipe de coûts, vous pouvez acheter des salariés pour vous acheter des salariés minimums. Salariés minimum, je vous dis, c'est 40 à 45 dollars. Pour vous donner à l'université, vous avez des gens qui travaillent en journée. Le problème n'est pas, je vous résoudre dans l'université. Depuis lundi, le personnel a fait une crise, vous avez des salariés, vous avez des salariés, vous avez des salariés. Cela vous avez dit que l'université, même si vous avez dit que vous avez des salariés, c'est un système. Depuis, vous n'avez pas de travail à l'université, vous n'avez pas de fonctionner. Et pendant ce temps, vous avez des salariés pour vous acheter des élections pour vous changer. Les salariés, vous avez des salariés pour vous acheter des élections pour vous acheter des élections. Automatiquement, après trois jours, vous n'avez pas d'assemblée, vous mettez un étudiant. Vous avez identifié qui se m'a qu'en dit tout ça. Pourtant, vous avez des grèves qui ont presque trois ans qui se mettent sous le corps. Vous n'avez pas d'assemblée dans l'université. Vous n'avez pas d'assemblée pour vous dire comment vous avez des problèmes. Nous sommes dans l'université, donc nous comprenons l'université comme l'Université, avec l'Université. Nous avons l'université, nous avons des étudiants qui se disent qu'il ne va falloir disparaître. La tribune politique des femmes est une nouvelle association sociopolitique qui a été portée sur les fonds baptismaux ce 21 janvier 2016. Cette structure se propose d'oeuvrer à l'émancipation politique des femmes. L'accession au pouvoir est le seul moyen pour ces militantes politiques d'atteindre leur objectif consistant à l'amélioration des conditions des plus vulnérables de la société. Suivez tour à tour, Claire-François Duvigneault et Loussa-Joseph Douillon, respectivement présidentes et porte-parole de la TPF, au micro de Jean-Halène Smakajou. La tribune politique des femmes est une association reconnue par le ministère des Affaires sociales et du Travail. Elle a pour mission d'améliorer le statut des femmes haïtiennes, plus particulièrement leur participation aux espaces de décision. Elle regroupe des femmes leaders, notamment d'anciennes candidates aux législatives et aux municipales de 2015. Elle porte un intérêt particulier à oeuvrer à l'émancipation politique des femmes à l'échelon local, en assurant la promotion du leadership des kazèques et azèques de sexe féminin. Sa mission, la tribune politique des femmes entend œuvrer pour l'humanisation de la politique en Haïti à travers la pratique de l'équité, en faveur d'une société plus équilibrée, ouvrant la voie au développement et au bien-être du peuple haïtien. Les objectifs de l'association de la tribune politique des femmes sont les suivants. Lutter contre les inégalités socio-professionnelles et politiques dans la société haïtienne. Renforcer la capacité des femmes des collectivités territoriales élues dans les sections communales, habitation, etc., en leur fournissant des appuis techniques, intellectuels, financiers et autres. Contribuer à la formation socio-politique des jeunes filles et adultes dans la société haïtienne en vue de leur préparer à développer et utiliser leurs capacités et faire face aux compétitions politiques. Encourager les jeunes et moins jeunes des deux sexes à réintégrer le système éducatif et universitaire. Servir de pont entre les gens en situation de faiblesse et des organismes qui offrent des services spécifiques à leurs besoins. La tribune politique des femmes croit que l'autonomie permettra aux femmes d'exister dans leur communauté sans y constituer un fardeau. Car la personne autonome est une force pour sa société. L'autonomisation va leur faciliter des moyens de gagner leur pain honnêtement, de décider de leur destin de vie sociale, tout en respectant les règles de la société et d'accéder au pouvoir. La tribune politique des femmes entend plaidoyer contre le faible niveau de féminisation de la vie politique en vue d'accroître la représentation des femmes à tous les niveaux du monde étatique, en tenant compte, bien sûr, de la formation des femmes à une bonne connaissance de leur environnement social, économique et culturel, ainsi qu'à la compréhension de la psychologie féminine. La tribune qui s'envoie pour toutes les femmes qui ont à cœur comment la politique des pays avance, définit trois grands objectifs pour l'année 2016 que nous travaillons sur les femmes. Le premier objectif, c'est le travail de la présidente avec la collectivité territoriale. Dans la caravane technique qui s'envoie dans toutes les habitations, la Chita pour les femmes qui ont à cœur de la politique des femmes à la politique des femmes, c'est le changement climatique et les gens. Parce que nous nous rendons compte que le changement climatique, nous rendons compte que le changement climatique affecte et réduit la capacité de production local, nous rendons plus vulnérables sous pointe de la santé publique, et en même temps, nous rendons compte que le changement climatique affecte et réduit la production locale, et nous rendons compte que le changement climatique est obligé de la zone de la car, et nous devons aller chercher la vie. Le troisième grand projet que nous avons déjà commencé à travailler, c'est le Parlement Symbolique Pémanent Femmes Haïtiennes. Le Secrétaire General, pour entrer plus en détail dans le projet de nous, nous avons souligné que nous avons 148 femmes qui ont participé dans le dernier cours législatif, et nous rendons compte que le Parlement qui existe, il y a zéro femme là-dedans. Ce qui est ce que nous avons mis en place là, c'est très important pour nous noter que le travail travaille en parallèle avec le Parlement qui existe, pour le booster au niveau de l'ensemble des gens dans le Parlement. L'Union des Normaliens haïtiens dénonce le comportement de certains agents du CIMO à l'encontre de son secrétaire général, Josué Mérillien, le 19 janvier dernier, lors de la deuxième journée de manifestation de l'opposition. Kadei Bens et Josué Mérillien voient, dans le comportement de ces agents de la PNH, une menace pour le secteur éducatif haïtien. Loin de baisser les bras, Luno annonce une nouvelle journée de grève dans les différentes institutions scolaires du pays pour le 23 janvier 2016. Cette démarche vise également à contraindre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à respecter tous les engagements pris envers les professeurs, y compris le paiement des arriérés de salaire. Tour à tour, Kadei Bens et Josué Mérillien de Luno au micro de Nancy Lenny. Dans la zone de Maglo Ambraz, la police décide, particulièrement l'unité qui a créé le CIMO, kampe kamarad Josué qui a une machine qui a fait des manœuvres pour le capable de garder comment yon militant ou a arrêté, yon professeur ou a arrêté qui est professeur Lacroix, de manière arbitraire, comment, et nous a parlé de l'explication. CIMO décide kampe machine et mande immédiatement pour le fouillé. Et que kamarad la dit, machine pa fouillé sans présence avokale. Donc c'était une réaction normale comme citoyen. Donc, en pile intimidation, police et policiers, CIMO, gros armes, en pile intimidation. Mais sauf que, sa n'a dit à pouvoir en place là, sa n'a dit à pouvoir sanguine en sa, qui décide faire éleksion, coûte ke coûte, éleksion malatron, nous dis yon, sa ou décide faire nan PIA ou pap kafel. Et que nous même nan secteur édukasyon, nous te mobilisé, nous toujours mobilisé pour empêcher tout projet pour kraser PIA. Et c'est dans sa, professeur ou dis, atak sa qui fait là, c'est pas yon atak personnel à Josué Merilien, mais c'est yon atak à Josué qui représente symbole lutte enseignants, symbole lutte élèves, lutte parents élèves yon. Donc nous même nan yon, na continue mobilisé nan sansa. Et nous gèpoun ekri, directeur général et la police, pou n'mande l'formelman explikation sou zak sa qui te passe ya, et l'autre acte de torture, etc. Donc deuxième partie à son sépuisé, c'est que population a pu mobilisé pou di non, pou di non à tout apprenti dictateur et que semaine mobilisation a pu commencer à partir de demain, si je veux tout moun ap dans la ouïe. Oui, zak intimidation que pouvoi avoyer yon quinzen d'agents simo, vile fèstou na gos am, et m'ade de bouteille sa de machine, et pou fè foui, c'est pas un zak innocent. Son zak, son mari qui est qualifié. Donc, et nous même, comme a dit, nous gèpoun ekri, nous gèpoun ekri, nous yon prenne comme savane, mais nous gèpoun doua nou. Et là yon, même si yon te demandez, te exige pou ne se mettre en machine nan, et tel machine, tel machine, pou fè foui, nous yon ke tout d'abord, kip le mou gen. Ensuite, nous yon, est-ce que n'ek di l'éthroque, gen a rien, kafe sak passa a yo, est-ce que yon fouye machine yo, v'on n'est pas si yon fouye machine, pam. Il yon a dit yon ke, machik pape n'a pas fouye, si yon a une présence juge de paix, et avocane. Yon a dit, yon a une compréhension qui a été faite, nous t'a résisté, et nous t'a dit, nous t'a fait un québékin dans la gadache. Lé, ouek foule, l'interconseil grossi, a pris le montable d'expiration, yon a une gare a dit yo, messieurs, si t'as fait exaction, moun ki vwé de moufine fait exaction yo, yon a pu y aller, lé y aller, c'est le cap nancho. Donc, fè attention, etc. C'est obligé de faire bac, parce que j'ai dit que j'ai l'air pas de gâter dans la main yo. Pour nous, c'est que son sac pourrait timideen, pour faire que nous va continuer faire travail nous, parce que nous habitués déjà dans ça yo, nous y a plus de 20 ans, c'est que la gourmet, nous a gourmet, quand on élève l'école, quand on étudie dans l'université yo, quand on enseigneur professeur, nous nous faisons gourmet, nous habitués avec j'ai dit manet si la yo, ça va faire nous, pas faire du chou ni fouette, et au contraire, nous a dit, ça montre que, il y a nécessité pour que nous gourmet, c'est un signe qui a annoncé qu'il y a un projet dictatorial pour faire payer un d'addit pour étudier dans 57. Donc, il faut arracher les arrêtés, mais nous avons battu avec nos affaires, là, il faut arracher les pieds, les pieds avec piste, il faut arracher les pieds avec piste, sur du valier. Donc, c'est le projet ça qui est à l'horizon. Donc, maintenant, il faut que nous avons besoin de nous mobiliser, c'est peut-être ça, demain, 22 a, mais tout enseignant, élève, étudiant, dans tout niveau, élève dans tout niveau, et, pour nous mobiliser, dans 4 ou 11 jours de protestation, manifestation, grève, dans toute l'école, pour exiger que, projet ça, le fait de faire, parce que, quelque part, moi, il y a des 10 jours, sur du valier, et, il ne faut pas faire ça, avec du valier, il y a des 10, les 10 jours, ils nous disent, couvrez-feu, même s'il était secrétaire d'après-midi, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin, sur du valier tout, ils étaient élèves, donc, il y a des cours, pour se faire, en 18e siècle, il y a des cours, il y a des cours, ça ne va pas faire, parce qu'il n'a pas eu de liberté, il n'a pas eu de démocratie. comme élèves, comme étudiants, pour que nous devions jouer les doigts à nous. Nous devons éviter tout le monde. Demain, en prélude, à 20 siècles, et en prélude, à 24 septembre, pour que tout le monde dans l'arrière, dans tout le pays, demain, pour notre bonheur, pour que nous devions dire non à ce qu'on fait là. C'est la fin de ce journal sur la chaîne 62. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir, rendez-vous demain. Sous-titrage ST' 501